Bonjour le requin, aujourd'hui un match sous pression pour les deux équipes, on sait que Perpignan et Narbonne n'ont pas droit à l'erreur, donc compliqué, compliqué les conditions aussi climatiques, donc il a plu avant la rencontre, donc ballon glissant, on espère surtout que les Narbonne auront retrouvé un peu de motivation pour très bien rentrer dans ce match, afin de montrer que le match de la semaine dernière était destiné à un parcours, et on espère tous qu'avec la buvie et l'abnégation, on sera tous debout à la fin du match pour une belle victoire de Narbonne. Dernière petite question avant que les joueurs rentrent, on se disait tout à l'heure avec Sébastien que finalement Perpignan a 25 points, Narbonne a 20 points, deux destins un peu différents, mais finalement sur ce match on sent que les deux équipes ne sont pas si lointaines que ça finalement. Pas spécialement ces deux équipes, c'est pas mal d'équipes de Pro D2 qui si on regarde bien à quelques points, ils sont assez proches, donc c'est sûr que les gros cartons, je ne pense pas qu'on en verra, c'est aujourd'hui en tout cas un match très serré et on espère une belle victoire pour Narbonne. Allez on te remercie d'avoir pris la parole sur ces quelques secondes et puis porte-nous chance. Allez bon match. Allez salut bye. Allez les joueurs ne vont pas tarder à pénétrer dans cette enceinte du parc des sports et de l'amitié alors que le maillot géant côté Narbonne et Qatar, côté tribune de la terre, le clap avec le maillot de Jericho, il nous a fait plaisir, qu'est-ce qu'il se passe Sébastien dans la tribune ? Oui. Avec superbe, superbe ambiance côté tribune de clap alors que les joueurs, oui Sébastien, font leur entrée sous le soleil. Oui, sur le soleil de bon augure, merci de rencontre, c'est peut-être un bon signe pour avoir un magnifique match, c'est pas premier à commenter Fabien. Oui, on espère vraiment un très très bon match, l'affluence, on le disait, elle n'est pas extraordinaire, ça fait plaisir, il y a de l'ambiance dans les tribunes, les absents auront toujours tort bien entendu, on espère vous faire vivre au maximum sur info-ru.com. De ce match, Narbonne et eux sont vêtus avec leurs couleurs traditionnelles à domicile, orange, vêtus et short noir. Les catalans sont en bleu, bleu clair et bleu foncé. Le coup d'envoi va être donné donc par l'intermédiaire de l'arbitre, M. Caillère. On attend bien entendu le protocole, puisque bien entendu nous avons des télévisions aujourd'hui pour ce match important, dernier match, dernier match de cette onzième journée de Pro D2. On espère vous faire vivre du mieux que l'on peut ici, en direct, en intégralité, sans coupeur buve, cette rencontre en espérant du beau jeu et on verra si la météo elle tôt. Tout à l'heure c'était les trombes d'eau et là c'est un soleil radieux. Coup d'envoi numéro 10 côté Narbonne, M. Daniel Alangaou. Allez, c'est parti avec coup d'envoi de Daniel Alangaou qui va atterrir dans les 22 mètres. Ustapiste, allez, qu'est-ce qu'on fait du côté d'Ustap ? On essaie de franchir les 22 mètres. Mertrou est bien pris par la défense narbonnèse. Ekochar qui atteint le ballon, qui va donner sûrement à son demi-ouverture italien. C'est le poney. On joue avec Carl Chateau qui est toujours à la cornée, toujours dans les 22 mètres du côté de l'Ustap. Ekochar, Ekochar qui atteint toujours le ballon, qui donne un coup de pied à suivre et qui va trouver une touche dans les 30 mètres, 30 mètres pardon, 30 mètres dans l'ambute Ustapiste. Et ce qu'on voit sur ce début de match, c'est le vent déjà. Le vent pour Narbonne. Et pour Narbonne a priori, même si on connaît ce vent tourbillonnant dans cette enceinte du parc des sports de l'amitié, avec un premier lancé pour Ua Edmonds qui va essayer de trouver peut-être directement sa seconde ligne, voire sa troisième ligne avec Tom Bodin. C'est Nicolas Strauss qui prend la balle. Attention, parce qu'il n'est pas trop aidé Nicolas. Voilà, on est toujours au niveau des 40 mètres côté Narbonne et on essaie de partir à la cornée avec Greg Fichten. Oui, Greg Fichten, le ballon qui est toujours dans les mains de Jolo Jenkins qui a avancé de 5 mètres. On est à 35 mètres dans l'ambute Ustapiste avec Greg Fichten qui repart à la cornée, qui vient de préparer la défense perpignanaise. Allez, avec Nicolas Strauss. Nicolas Strauss qui est franchi 5 mètres de nouveau. On est à 27 mètres de l'ambute. Il y a un progress. Il y a un progress encore. Allez, ça ouvre grand côté avec Edel Angalo. Fiquez-toi. Fiquez-toi que c'est de prendre l'intervalle qui vient de préparer la défense. Ustapiste, on est toujours dans les 23 mètres de l'ambute. Narbonne avec Luca Rubio à la manœuvre. Avec Hansen Kissi qui fait un en avant. J'allais dire comme d'habitude, mais ce garçon tombe souvent les ballons. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, avec la météo qu'il a fait en tout cas ces dernières minutes, on sait que le ballon sera glissant. Mais il en est de même pour les deux équipes. Bien entendu, on aura vu en tout cas les Narbonne commençant fort sur leur entame. Une minute et 45 secondes sur Info-Open. Comme bien entendu. Première balle puisque les Ustapiste n'ont pratiquement pas touché le ballon. En tout cas, ça va être une mêlée cette fois-ci pour les Catalans avec une introduction Tomé Cochard. On a vu Sébastien Lénarbonne qui a essayé du maître du jeu d'emblée. Oui, les Narbonne qui veulent faire vivre le ballon. Mais là, c'est quand même une première mêlée. importante pour savoir qui c'est déjà qui va prendre le dessus. Se tester. Voilà, à se tester. Remené. Donc ça y est, notre ami Tomé Cochard va essayer un truc de ballon. Pour l'instant, les Narbonnes ont fait des efforts à la France et les Catalans. Côté monsieur Rabi, pénalité assurée pour une Narbonne. La priorité sur le côté gauche, premier essai, le revenant numéro 10, vous l'avez compris, Daniel Alangaou. Superbe, c'est Narbonne qui a fait des efforts sur la mêlée Ustapiste qui les ont carrément enfoncé alors que monsieur Rabi avait signé des pénalités pour Narbonne. Luka Rubio a failli, pardon, a ouvert pour son centre Clinteddy. Sur un point qui avait démarqué Daniel Alangaou qui est allé partir pratiquement en face des Pagels. On peut dire que ce derby, ce match est parti sur les chapeaux de Roux. Ben écoute, t'as mieux pour le spectacle. Clinteddy, pour la transformation, il se prépare. Il nous fait le balancier, il va nous faire ses pas en arrière. Ça y est, un, deux et c'est parti. Il s'élance, il tape et le ballon qui va passer à côté des Poteaux. Il y a assez dommage pratiquement en face des Poteaux. C'est le point, j'espère qu'ils ne vont pas coûter cher à la fin de la rencontre. 3 minutes et 40 secondes. Et l'oracy qui mène 5 à 0 face à Perpignan. Oui, 5 à 0 face à Perpignan. Ça c'est le bon augure en tout cas pour l'Arbonne. Vous savez très bien que les Catalans, eux, se doivent, non seulement, peut-être de venir prendre des points ici, c'est l'arbonne, voire de s'imposer. Mais en tout cas, la réaction va être sûrement immédiate. Et on va essayer de balancer un grand coup de pied, peut-être assez haut pour les... Il est assez loin. Par contre, attention, ce ballon, parce qu'il va être... Oui, c'est la réception. C'est George Enquitte. Attention, on relance. On est au niveau des 15 mètres. On va sûrement jouer au pied. Ce que va faire peut-être Lucas Arubio, ou peut-être Pardin Alangaou. Oui, on récupère le ballon. Et on va, attention, sans pression, essayer de trouver le ballon. On peut vous dire directement que le ballon n'ira pas en touche. Et c'est Alanga. Les deux joueurs qui... Carl Château avec... Oh, monsieur Larvique, tu es bien ? Oh là là ! Ah bon, quand même. Aujourd'hui, on vous explique, sur le coup de pied de Daniel Alangaou, il y a Carl Château et Bousquet qui se sont gênés. Bousquet a fait un an avant, donc mêlé à suivre dans les 38 mètres de l'ambute 4 à la menaceux pour Lucas Arubio. Carl Château devait s'écarter. Tout à fait. Après, on n'est pas sur le terrain. En tout cas, les joueurs ne se sont peut-être pas parlé. Le stade non ne se remplira pas aujourd'hui, on vous l'a dit. Ouais, 6 000, allez. Allez, 5-6 000 personnes. En tout cas, les Narbonnets, c'est sûr, sont rentrés avec une meilleure dynamique dans ce match. Puisque c'est eux qui imposent, en tout cas, le rythme de cette rencontre. Au bout de 4 minutes et 55 secondes de jeu. Nouvelle mêlée à suivre pour les Narbonnets. On se souvient que la première avait été quand même chahutée côté catalan. Ouais. Première mêlée, deuxième mêlée. Allez, introduction de Corubio. La mêlée, les Narbonnets qui avancent de nouveau. Cette traîne en faussie. Ils sont vis-à-vis Alec avec notre ami. Et Clésini qui est passé. On est allé à 22 mètres de la butte Narbonnets. On est 25 mètres. Exactement. Avec Luca Revueux qui essaye de prendre la foulée scampette. Mais qui est bien pris pour la troisième ligne. Usapiste. Allez, Nkinzin. Kizi qui est à la corner. À la charge. On est toujours au 23 mètres, 24 mètres de la butte. Avec Tom Boydine. On n'est pas encore entré des 22 mètres. Usapiste. Allez, ça ouvre grand côté. Avec Daniel Langahou. Alangahou. Avec qui fait le fête de passe sur Bruno Zanon. Avec Jojinkite. Peut-être. Non, il n'y a pas la même passe. En tout cas, on redouble avec cette fois-ci. Saki Navacaccia. Qui est pris un peu au met. On a toujours le ballon. Qu'est-ce qu'on met du jeu avec une colastroce. Qui est un peu seule. Attention de passer sur les… On est 22 mètres face au poteau. Au nouveau sur les extérieurs. Il y a peut-être encore quatre contres à jouer. Avec… 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 On est face catalané. Allez, Daniel Langahou. Qui ouvre grand côté. Pour notre ami Plessis. Plessis pour Navacadretia. Qui est bien pris. Il s'est téléphoné. Oui, il s'est téléphoné. Mais on est quand même rentré dans les 15 mètres. Il y a un garde-ballon au sol. Il y a un garde-ballon au sol. Normal, il n'y avait pas de renfort du côté de Narbonne. Donc, pénalité. Le garde-ballon gardé au sol par Saki Navacadretia. Et pénalité à suivre dans les 15 mètres. L'induct catalan. Qui va sûrement dégager. Soit Bousquet. C'est le Pony. L'international italien. Qui prend la balle en main. Qui va dégager son câble. C'est bien défendu là. Côté catalané. C'était téléphoné. Et aucun décalage côté Narbonne. Navacadretia. Malgré la puissance de cette action. Il est venu s'empaler sur la défense catalane. On va essayer de trouver la touche. Ce qui va être fait par le Perpignanais. Plutôt de belles factures. Puisqu'on rentre. On rentre dans le camp de Narbonne. A peu près à 45 mètres. 45 mètres. De l'ambute de Narbonne. Avec un lancé à suivre. Pour Genevoix. Oui. Genevoix de son frère. Troisième ligne. Qui a joué à l'époque. Au Racine. Quand Narbonne était descendu la première année. Thomas. Thomas Genevoix. C'est ça. Quand il est descendu la première année. En Pro de dos. Donc, c'est-à-dire en 2007-2008. Allez. Est-ce que lancé va être ? C'est Genevoix qui lance. Oui. Elle est bien prise par Karl Chateau. Ça ouvre. Grand côté. Avec sa paire de centre. Mafi. Mafi. Oui. Avec toujours la troisième ligne. C'est Villaseca. C'est puissant. C'est sûr. Avec toujours. C'est le pony. 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 Il a été bien pris. Juste à la cheville. Par la défense. C'est Narbonne. Tommé Cochard à la manœuvre. Tommé Cochard à la manœuvre. Par contre. On est lent à la sortie du ballon. Et Narbonne. On va avoir le temps de se replacer. On se chamaille un peu dans les racks. Avec Karl Chateau. Cette fois-ci, on est 30 mètres face au poteau. Il peut être une opportunité sur les extérieurs. Oui. Alors que le ballon roux. Allez. Avec celle-ci. C'est pour niquer. C'est de prendre un trou de nouveau. Allez. La ballon roux. Il y a pas de couches au extérieur. Oui. Allez. Il faut vite sortir là-bas. Il s'ajout devant. On est à 25 mètres dans le but du Racing. Ballon pour Luca Rebu. Luca Rebu pour Daniel Langao. Qui tape un grand coup de pied. En l'opposé de l'intérieur de Bousquet. Ah c'est bien vu. Super beaucoup de pied. Ça fait que toi. Et derrière. Que va faire le premier Cochard ? Oh la la la. Ça fait que toi. Il ne faut pas louper ce placage comme ça. Allez. Il se rattrape. Sur Jonathan Bousquet. Il est bien pris. On est dans les 35 mètres, 46 mètres de l'ambute Perpignan. Avec Ecochard. Ecochard. Pour Carl Château. Carl Château. Qui ne franchit pas la ligne. En tout cas. On sent que les deux équipes n'ont pas peur de lancer du jeu. Superbe coup de pied. Catalan. Est-ce que ça va profiter ? Non. Vincent Rates qui va peut-être lancé. Non. Avec un coup de pied qui est pas mal tapé. Mais directement. Dans les bras d'arrière. Jonathan Bousquet. Qui lui va surmonter une king de chandelle. Non. Un ballon lancé plutôt. C'est plutôt du gain de terrain là. Avec Vincent Rates. Et on va essayer de trouver la touche avec Daniel Langao. Va-t-on la trouver ? Attention. On est au ras du compte avec Jonathan Bousquet. Et on trouve la touche au niveau des 45 mètres. Voire 46 mètres. Dans le camp de Narbonnet. Je peux vous dire que sans mot du jeu. Il y a un blessé côté Narbonnet. Oui. Un blessé. Je ne vois pas qui c'est de là. Est-ce que c'est Plessis ? Il me semble que c'est le 3-4 ans. Le jeune espoir qui est venu cette année de Montpellier. Plessis. Mais bon. Il reprend sa place. Avec un ancien à suivre. Pour les catalans. Avec l'ancien Narbonnet qui est formé à l'école de rugby de Narbonne. Avec Tommy Cochard. Non pardon. Est-ce qu'on voit ? Superbe. Gennevoix. Priseur de balle de main juste au niveau des 5 mètres. Et on se met en mode cocotte. Et on va premier arrêt. Et on relance. On sent qu'on a du feu dans les jambes. C'est le Pony qui fait une très bonne rentrée. On met la main sur le ballon côté Narbonnet. On a récupéré le ballon côté Narbonnet. On fait en avant. On avait récupéré le ballon côté Narbonnet. On fait en avant. Le ballon profite. Aux du sapistes. Va-t-on jouer au pied ? Non. Car le château, lui, essaie de récupérer le ballon. Et on a une portuie d'Isholester. Non. On revient sur le premier en avant. C'était Yohan Mons. Qui avait plaqué notre ami numéro 7. Et André. Strokoche. Ouais. Numéro 6. Strokoche. Qui avait fait. Qui avait pu avancer sur les 50 mètres. Et on a une mêlée. On a une mêlée. La troisième. Troisième mêlée. Au centre du terrain. Au centre du terrain. On ne peut pas faire au mieux. Avec une introduction. Alors, ce qui est à noter. Ce qui est à noter. C'est que les Narbonnet, sur les deux premières mêlées, ont plutôt dominé les catalans. Attention. 80 minutes. C'est simple. C'est 10 minutes de jeu. 18, je... 10 minutes. 10 minutes de jeu. 11 minutes de jeu. 11 minutes de jeu. Ici, à Narbonne. Avec une mêlée sur les 50 mètres. Alors que la météo redevient inclemente. Même si le terrain, lui, doit être extrêmement glissant. Voilà. Les deux premières lignes qui s'écoulent. Donc, monsieur l'arbitre va faire relever tout ce joli monde. Avec Tom et Cochard. Toutes les introductions pour Tom et Cochard. Et Plessis qui a un problème avec ses genoux. Oui. Plessis qui, en tout cas, se teste. Se teste, oui. Sur sa propre ligne des 40 mètres. Attention. Le garçon qui a fait un super début de saison. Plessis, Sébastien. Ah oui. Cinq essais déjà son actif. Et monsieur Interceptman. Trois interceptions. Et pour une première année chez les pros. C'est très, très bien. Un garçon qui n'a pas encore son contrat pro. D'accord. Non. Il ne faudrait pas tarder à le faire signer ce garçon. Parce qu'il y a des sirènes qui sont en train de sonner un peu partout. Et ce n'est pas les sirènes du port Alexandre. Avec Tom et Cochard. On a du mal à se stabiliser. On est carrément sur les 50 mètres. Attention. Parce que si les premières lignes. C'est de nouveau la première ligne. La ménée narmonaise. La ménée narmonaise. Qui domine. Attention. Parce que côté catalan on a décidé d'envoyer du jeu. Avec Torse. Oui. Par contre on est moitié hors jeu côté narmonaise. Attention George Dinkins. Attention. Parce que les catalans sont au peu mieux le terrain. Attention de ne pas prendre un contre. Un nouveau sur l'extérieur. Oui. Avec Selpony. Bousquet. 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 Qui essaye de prendre l'intervalle. Mais qui ne vient plus par la défense narmonaise. Qui redonne le champ ballon à Maléo. Mais il n'y a pas de contact. Monsieur l'arbitre ne dit rien. Ça continue un joueur. On est toujours dans les 40 mètres dans la butte narmonaise. Oula. Il y a un gros plaquage de Quinty Dib. Oui. Oui. Est-ce que Narmonaise a mis le contest ? Non. On récupère. On a essayé de gratter le ballon du côté du Racine. Et donc pénalité à suivre aux 40 mètres de l'ambute narmonaise. Et puis la suivre pour Poulsa. Ça va falloir que l'on fasse les usapistes. On va trouver la touche. On va trouver la touche. Oui. Vu que c'est celle Poulique qui a la balle entre les mains. Il va trouver la touche. François Gélez a de suite signalé la touche. Ça va être une pénale touche. En tout cas. Est-ce que les usapistes sont rentrés dans les 22 mètres narbonné ? Oui. On est au 20 mètres. Avec un lancé à suivre une opportunité pour les Catalans. Ils sont véritablement peut-être sur leur premier lancement de jeu. En tout cas à l'intérieur des 22 mètres. Le soleil toujours présent Sébastien. 13 minutes de jeu et 4 secondes. Avec Genovois qui va essayer de récupérer ce ballon. En tout cas puisqu'il est au lancé. On récupère le ballon tranquillement. Il est pris à deux mains. A priori elle n'est pas très droite. Mais ce n'est pas ça que les joueurs narbonné doivent contrer. Et oui elle n'est pas droite. Non non non. C'est un contact entre deux joueurs de Perpignan. Donc il est à suivre normalement pour les Racingmen. Et il y a Radio Atiaki. Le centre de Narbonne. Qui vient de Dax. Ça c'était à Plessis tu vois. Plessis qui est tout à l'heure. Et qui est en train de s'échauffer. Et je pense que Plessis a mal à son genou. Il va peut-être sortir d'ici quelques minutes. Il faut être clair. Un garçon qui a été recruté pour sa puissance. Pour ses coups d'éclat avec l'équipe de Dax l'année dernière. Et qui finalement n'est plus que l'ombre de l'humain. En tout cas sur les quelques matchs qu'il a pu discuter avec Narbonne. Ce n'est pas le Rabiotaki qu'on a vu l'année dernière. Non surtout qu'à Dax il avait été élu meilleure fois. Mieux joueur de Dax. Il a été même dans le middle. Dans les 15 meilleurs de la journée. Donc c'est bizarre. Un garçon qui ne s'est peut-être pas adapté encore à la vie Narbonne. Allez les Narbonne qui progressent toujours. Sur leur mêlée. À un certain moment M. l'arbitre lui va lever son mâle du tout. Ça c'est important. C'est impressionnant. Quatre mêlées. Quatre mêlées. Dominées en tout cas. Dominées par les Narbonne. Ça fait plaisir au public Narbonne. Ça c'est une évidence. On félicite les gros. Du côté de Lucas Rubio et Daniel Ngao. Ou Quintili en tout cas. Vont essayer de trouver la touche. Peut-être rentrer dans le camp Usapis. Ça c'est pas gagné. Mais en tout cas. Essayer de trouver la touche. Et on la trouve côté Narbonne. Une question. Est-ce que ça serait l'effet Qatari ? D'après toi. Qatari connaissent pas. Qu'on connaissent pas Qatari. Qatari. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé à Amprude. Mais on reparlera peut-être à la mi-temps. On reparlera. En tout cas il y a eu une annonce. Il y a eu une annonce de fête. En disant que peut-être qu'il y aurait eu un accord. Un accord en tout cas. Entre le Président Rocky Lesson et les Qatari. Nous aurons l'opportunité. On reparlera avec Lucas Rubio. Allez. Avec Daniel Ngao. Qui ouvre pour Quintili. Qui l'a pris acrobatiquement. Ce n'est pas bien. Lucas Rubio. Avec toujours Daniel Ngao. Qui fait une sautée pour Ton Boydine. Qui a failli perdre la balle. Ça il y en a franchi les 50 mètres. Dans le camp des Catalans. Lucas Rubio à la manoeuvre. Attention de ne pas se mettre au jeu du côté catalan. Mais Quinti Kinzi qui vient au sol. Paul Belzon. Qui en est toujours dans les 50 mètres de l'ambute catalan. Ouais. Pénalité. Ce que j'ai vu. Les Catalans qui ont essayé de gratter le ballon. Il y aura une pénalité. Allez. On continuera à jouer. Avec Sarates qui fait un avant. Dommage. Pénalité. Donc. Confirmé par Monsieur l'arbitre. 48 mètres de l'ambute catalan. Confiré un armoné de Daniel Ngao. Qui va la tenter. Mais c'est un peu trop loin il me semble pour lui. Alors Quinti. C'est plutôt un ballon pour Quinti. On se pose la question. Oui. Mais voilà. Donc. C'est Quinti qui la tente. Donc. 48 mètres en face les Pagels. Quinti va tenter cette pénalité. Il est clair que sur un match comme ça. Je trouve que c'est quand même la bonne solution. En tout cas. D'essayer de prendre les points. Les narbonnés qui essaient de lancer du jeu. Bien entendu. Ils sont parfois à la limite du téléphoner. Comme on disait tout à l'heure. Sur des actions un peu stéréotypées. On ne fait pas la différence. À part. Sur les premières minutes de jeu. Et donc. Quinti qui va bien entendu. Profiter de cette opportunité. Pour essayer de scorer. Et mettre trois points de plus. Pour les narbonnés. Côté partenaires. Bien entendu les sponsors. On ne l'oublie pas. On a l'opportunité de les rappeler. Tout au long du match. Et ils sont là. Et heureusement. On a loupé du côté narbonné. C'est dommage. Espérons que ça ne coûte pas cher. A la fin de la rencontre. Rambouin 22. Qui va être effectué. Par l'international italian. C'est le boni. Qui est peut-être le garçon. Le plus actif. Le plus actif. Oui. Côté. Catalan. Et. Narbonne avait l'appui du vent. Qui n'a pas pu. Scorer. La réception. Ce ballon. Rambouin. Attention de ne pas se gêner. La réception. Le ballon ne se tourne pas. On a failli faire un vent. Lui par contre. Il va droit. Le garçon. Il ne se pose pas des questions. Et il est en train de se remettre dans le sens de la marche. Attention. Parce qu'il n'y a personne de côté extérieur. On joue tout. Côté grand large. Il ne faut pas prendre un contre. Parce que je peux vous dire. Que les Catalans vont profiter. Greg Fichtein. Qui lui. Chaque fois. Avance sur tous ses impacts. Allez. Le Carabio. Edmont. Qui est bien pris pour la défense. Perpignanais. On est toujours dans les 45 mètres. Catalan. Ça va bien jouer ça. Avec SAFQ3. Il a été bien pris. Il est rentré dans les 30 mètres. Catalan. Avec Nicolas Strauss. Nicolas Strauss. Le Carabio. Il n'y a pas trop de soutien. Le Perpignanais a récupéré la balle. Il n'y a pas eu de soutien du côté de Racine. Ça ouvre. Karl Chateau. On a payé Fernand en avant. Vila Seca. Vila Seca. Pour Salponi. Pour Artruc. C'est bien joué. C'est très bien joué. C'est Vincent Rathès. Qui sauve la patrie. Qui met la balle. Très belle action Hussapiste. Très belle action Hussapiste. Dans les 22 mètres. La première action de Perpignanais. Très belle action Hussapiste. Qui a finalement. Sur un jeu simple et posé. Touche à une passe. On réussit à remonter 60 mètres. Avec une opportunité là. On a vu vraiment les Catalans. Qui ont explosé de toute leur classe. En tout cas. Sur le grand large. Avec ses arrières. Puisqu'on disait d'ailleurs. Que ses arrières là. Etait plutôt diminué. En tout cas là. Sur une action simple. L'école. On avance de 60 mètres. Avec un lancé à suivre. On va se structurer. Côté catalan. Avec Greg Fichten. Qui est blessé. En tout cas. Qui se fait soigner. Et là. On se dit. Côté catalan. Qu'on a peut être. Une opportunité. A jouer. Parce que ça fait 2-3 fois. Qu'on est dans le camp. Narbonné. On progresse. Cette fois-ci. Il va falloir faire utiliser. Cette balle. De bon augure. Et on récupère la ballon. Tranquillement. Côté catalan. Avec Selpouni. Côté catalan. De 21 minutes. De jeu. Alors que tout à l'heure. A pratiquement 35 mètres. On a pris. 40 mètres. On a pris la peine à le touche. Je pensais qu'on allait insister. Pour essayer de mettre à mal. La défense. Narbonnese. Et bien non. On décide. D'essayer de transformer. Ces trois premiers points. Une transformation. Pas spécialement évidente. Evidente. Puisqu'on est à 7 mètres. On va dire. 7 mètres. De la ligne de touche. Quasiment à 23 mètres. Des poteaux. Narbonné. Et première opportunité. En tout cas. Pour ces catalans. D'ouvrir. Le score. Ici. A Narbonne. Ouais. Allez. Notre ami. Bousquet. Bousquet. Qui tape. Et le ballon. On va passer. À droite. Des poteaux. 20 minutes. Et 25 secondes. Et le score. Est toujours. De 5 à 0. Pour les racines mènes. Ouais. Je pense. Ça ne peut pas être. Une partie de plaisir. En tout cas. Par les buteurs. On parlait devant. Et tourbillonnant. On sait très bien. Qu'ici. En Narbonne. C'est toujours un peu compliqué. Mais là. C'est autant compliqué. Pour les narbonnés. Puisqu'il faut le rappeler. Même pour nos auditeurs. Christopher Ruiz. L'artilleur. L'animateur de jeu. Il a fini. Malheureusement. Suite à une blessure au genou. Christo. Il est contré. Il a fini la saison. Malheureusement. Il a fini la saison. avec. Selpony de nouveau. Qui essaie de rentrer. On joue très très bien. Côté catalan. Et surtout. On libère les ballons. Très très. Rapidement. Mais là. Notre ami. de jeu. Il a fini la saison. Il a fini la saison. 15 mètres. Il n'y a personne. Il n'y a personne. de petits côtés. C'est énorme. Il n'y a personne. Il n'y a personne de petits côtés. Il n'y a personne de petits côtés. Il n'y a toute une opportunité pour un larmonnais. Ça y est. mais c'est pas le maison qui est à côté, sauf qu'on a peut-être récupéré le ballon côté Perpignanais, et c'est ce qui s'en passe, attention, parce qu'il n'y a pas de défense, attention sur le rebond du match, il faut que Fekitoa, lui, fasse un petit coup de gris, c'est pas le bon côté, il y a Fekitoa, attention, ils sont trois, ils sont trois catalans, est-ce qu'on garde le ballon au sol côté d'Arbonnet ? Non ! Non ! Alors là, je dirais peut-être, merci M. Larbé, en tout cas, c'était devant les yeux. Alors, d'après nous, ce qu'on voit sur le terrain, ce serait Saïa Fekitoa qui aurait gardé le ballon au sol, mais d'après M. Larbitre, c'est le joueur de Perpignan qui empêche Saïa Fekitoa de libérer son ballon pour Lucas Robiot. En faisant confiance à l'arbitre. En faisant absolument confiance à M. Larbitre, M. Kaya, avec du comité de, je ne sais pas, avec Daniel Angao qui va essayer de trouver la touche, est-ce qu'on la trouve ? Oui, on va être dans les 22 mètres, c'est la même. C'est un copier-coller, un copier-coller avec une prise, tout à l'heure, de Nick Strauss. Peut-être qu'il aurait été intéressant pour les Narbonnet de peut-être garder cette balle au chaud et peut-être éventuellement de progresser, voire éventuellement de mettre à la faute les Catalans, mais on veut libérer très rapidement les ballons. Attention, Nick Strauss, par contre, là, ça a failli se faire contrer. On se fait contrer, on récupère la balle, on récupère la balle, on récupère la balle. Non, non, heureusement qu'on récupère la balle, on récupère la balle. Allez, avec Craig Fichten, Craig Fichten, on est toujours dans les 15 mètres, Perpignané, ça repart à la corne, mais les gars qui essaient d'en posséder les Catalans, mais ils n'y arrivent pas pour le moment. Allez, ça va au petit côté. Ça y a fait que toi, il faut y prendre l'intervalle, mais il fait en avant, donc il va y avoir une mêlée à suivre. Allez, 15 mètres, Catalans, avec une introduction de Tomé Cochard. Attention, cette mêlée, parce que les mêlées Narbonnet sont impressionnantes aujourd'hui, donc ce n'est peut-être pas une bonne affaire pour nos amis Catalans, cette mêlée dans leurs 15 mètres. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien, mais ce petit Sayafé Kitoa a du mal. Depuis ce début de saison, en tout cas là de nouveau, il avait peut-être une opportunité, non pas de deux contre un, parce qu'il n'y avait pas de décalage, mais en tout cas, c'est empalé directement dans la défense catalane. Et il n'arrive pas à faire la différence comme il le faisait, par exemple, la saison dernière. Oui, c'est certainement. Bon, écoute, il faut quand même dire que le terrain existant les appuie forcément. Oui, voilà, donc les cadres de bord de main sont difficiles à faire aujourd'hui. Campezier, ce n'est pas aujourd'hui. Non, Campezier, on ne verra pas le pas de loi aujourd'hui. Donc, allez, mêlée à suivre, comme je disais, dans les 15 mètres, eu sa piste avec l'introduction de Tommy Cochard, alors qu'on va faire la mêlée Narbonnet. Est-ce qu'elle va refouler ? Elle a remis la pression. Mais là, la mêlée Perpinalnese tient bon, cette fois-ci. Allez, Tommy Cochard qui va se tuer le ballon. Là, c'est la mêlée Perpinalnese qui domine. Oui, 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 c'est tout à fait. C'est la mêlée Perpinalnese qui domine. Avec Tommy Cochard, Petit Côté, avec Artruy, mais il y a tout, je l'arbitre va revenir justement sur la pénalité à 15 mètres de l'ambute Perpinalnese. Alors, à certains moments, c'est toujours difficile à arbitrer. Les deux premières lignes sont montées visage nez à nez. Et on me suit l'arbitre dans un second temps, une seconde lame par les Catalans qui ont finalement dominé cette mêlée. Ils vont récupérer cette pénalité. On va essayer de rentrer dans le camp Narbonnet, ce qui ne sera pas le cas, en tout cas, pour cette pénalité. On est toujours aux 45 mètres avec un ballon à suivre. Le match devient un peu brouillon alors qu'on avait réussi à avoir une entame des deux côtés, Narbonnet et Catalans, de belles factures. Et là, il y a un petit coup de moins bien, en tout cas, pour les deux équipes. Oui, les équipes, il faut que les joueurs récupèrent physiquement. C'est normal, pendant 20 minutes, ça a joué à fond. Ça a ouvert de tous les côtés, surtout du côté du Racing. Allez, avec... Ouh, on a failli prendre la balle. Paul Belzon qui a failli contrôler. Oui, allez, le ballon est toujours dans les mains de Tomé Cochard. On est dans les 45 mètres de l'ambute Perpignané. Alors que Villasek 4 est en train de s'énerver avec Enkinzi. Non, il se tape sur le dos, donc il n'y a rien de méchant. Allez, Tomé Cochard, il faut sortir le ballon. Non, ça joue dans l'axe, mais bon, c'est toujours dans les 45 mètres. Il y a un peu plus, mais c'est le juge de tout, je le dis rien apparemment. Allez, Tomé Cochard qui va ouvrir pour Strokoch. Strokoch qui vient de la défense en harmonie. Ça va être Echochard, toujours dans la manœuvre, mais que dit M. Larbette. Donc, ça ouvre pour St-Porni. St-Porni pour... Ah, c'est bien joué. Ouh, Artru, il a fait... Super action. Allez, Bousquet, Bousquet avec Sonny et Pujol. Pujol qui est dans les 46 mètres de l'ambute en harmonie. Allez, c'est au grand côté avec Cochard. Et Cochard, St-Porni, St-Porni, ma fille, ma fille, qui vient plus toujours. Ma fille, ma fille. Allez, avec... Oh, St-Porni qui fait la balle. Allez, il faut récupérer la balle. Ouais, tu l'as récupéré la balle. Ça, il fait que toi. Tu arrives pas... On plonge sur le long et on... Et ça va s'agasser. Ouais, ça plonge. C'est la piscine municipale du côté de Perpignan. M. Larbette, on ne dit rien. Ça devient la première faute, c'est-à-dire en avant de St-Porni, aux 48 mètres de l'ambute catalan. Ouais, avec des opportunités. Par contre, on est très, très dynamique côté Perpignan. Pour l'instant, on voit que ça ne score pas puisqu'on est toujours à zéro côté catalan. Bon, on sent qu'un mec qui a des opportunités. Par contre, les deux équipes, bien entendu, sont en train d'y laisser des forces. Et le numéro 11, ouais, Artrou, qui, je pense, c'était Saki, dans ma carrière-cière, qui avait le tampon et Artrou, je pense qu'il va y avoir les Costellus, les Cotelettes qui piquent un tout petit peu. On a aussi Genevoix côté, sa piste qui est en train, bien entendu, de récupérer également. Les Narbonnets qui essaient de mettre la même mise, en tout cas, sur cette seconde partie de seconde mi-temps. Et les Narbonnets, 5 à 0, qui ont manqué, comme tu disais, une transformation de planité. 5 points oubliés en route. Attention que ça ne fasse pas de différence. Alors que T-News, lui, fait l'acrobatie avec une bouteille sur la tête. On la récupère. Super, avec Lucas Rubio. Pour l'instant, on a une introduction. Artrou qui se relève. Artrou se relève. Et on a une introduction qui va être donnée à Lucas Rubio. Attention, la dernière mêlée, finalement, avait été bien maîtrisée par le pack catalan. Attention, nouvelle opportunité pour les Narbonnets. Nous sommes sur les 50 mètres sur info-ruby.com. Oui. Alors que les premières nuées ne sont pas en place. Ça y est, ils sont rentrés. Lucas Rubio. Monsieur l'arbitre va faire signe à Lucas Rubio. Ça y est, c'est fait. D'introduire ce ballon. La mêlée ne bouge pas. Elle est stable. Allez, Lucas, il faut sortir ce ballon. Elle est stable. Oui, mais là, monsieur l'arbitre, ça a été, oui, bien sûr, elle a été enfoncée, les perpénalités se sont écoulées. Ah, attention. Alors, monsieur l'arbitre est en train d'appeler le capitaine, notre ami Vilaseca, parce que sur 6 000, c'est la cinquième que les perpénalités sont en train de s'écrouler. À la prochaine. Donc, la prochaine fois, monsieur l'arbitre est en train de dire à Vilaseca, vous irez sur le banc de touche pour 10 minutes. Et Clint Hedy qui a posé ses gros, la pénalité, qu'est-ce qu'on va faire à côté d'un arbonné ? C'est dommage, parce que tout à l'heure, Clint Hedy, s'il avait pu régler la mire, il aurait pu mettre la transformer. Daniel Ngao, qui, bon, en ce début de match, on ne le voit pas pour le garçon, mais il fait son match. Puisque, d'ailleurs, sur cette pénalité, lui, va trouver une pénale touche. C'est toujours la même. On est toujours à 15 mètres. C'est vrai. 15 mètres de l'ambute catalan. Attention, il faut se presser quand même à côté arbonné, parce qu'il faut jouer ses ballons. Il serait temps qu'on mette un peu de vivacité et un peu de folie, en tout cas, sur les actions arbonnenses. À part les 5 premières minutes, là, le match se tasse et Huyain-Monts au lancé. Est-ce qu'on va faire la même chose depuis le début du match avec Nick Strauss qui prenait ses ballons ? En tout cas, non, on a failli se faire contrer et on se fait contrer contre l'arbonné ! Qu'est-ce qu'on va lancer en fond de tout Chable Levin ? Alors que Nick Strauss prenait les ballons. Ça, c'est bien Huyain-Monts. Et voilà, ah, dommage que le ballon a été compté par le Carodio, mais le ballon est sorti... Le Carodio qui a platé sur le grillage. Donc, il va y avoir un ramo 22 pour les justes en piste. Avec... C'est celle pour l'essayer Tomé Cochard qui a été compté par Luca Robio. Oh, superbe ! Il y avait une action qui avait... Ils ont failli nous faire la narbonnèse de la Lerder avec Ben Saratel. Ah, il y a des jaunes et on la joue au côté narbonné ! Alors, on vous explique. Ah, bien, décidément, on veut la jouer. Et c'est très, très bien joué côté catalan. On n'est pas là en défense côté narbonné. On avance 20-25 mètres, on va peut-être jouer au pied. Non, on a une portée du siège sur l'extérieur. Avec un 4 contre 2 peut-être extérieur, non, on ne veut pas faire la passe et c'est Strokoch. Voilà, Sybilla Sika qui est mis au sol avec Tomé Cochard pour... Voilà, là, c'est Strokoch qui est bien plus par la défense narbonnèse avec Cochard. Attention, il y a un 3 contre le midi qui est bien pris par la défense narbonnèse. Il y a le tour, M. Lamberté qui ne joue pas. Non, on ne veut pas jouer du côté catalan suite sûrement au 20 contre. Allez, Tomé Cochard. Tomé Cochard pour Selphoni, Selphoni qui va taper un coup de pied qui va sortir. Il a failli sortir directement et il nous touche dans les 36 mètres de l'ambute narbonné. Je pensais que Vincent Rathès avait finalement mis le ballon en touche avec son pied. Non, non, il a laissé sortir le ballon. J'ai l'impression, dis-moi, Sébastien, si je me trompe, c'est une vue des tribunes. J'ai l'impression que les deux équipes ne jouent pas suffisamment au pied. On a un terrain glissant, on a du vent et les Catalans en tout cas n'usent pas. Voilà comme on trouve une touche et cette fois-ci il y a un arbonné E. C'est un grand coup de pompe. Elle est un peu longue. Il ne veut pas qu'il se manque. Il ne se manque pas. C'est un professionnel. Super. Voilà, il y a un avant de passe. Allez, on est dans les 50 mètres de l'ambute narbonné. Bousquet, qui est bien pris par Greg Fischten. La Greg Fischten qui est la main au sol qui recule de 10 mètres. Allez, voilà, ça c'est une pénalité spéciale Greg Fischten. Super, une pénalité attention parce qu'un arbonné finalement récupère une énième une énième pénalité. Qu'est-ce qu'on va faire à contre l'arbonné ? On va essayer de trouver la touche. On va sûrement la trouver au moins que ce soit encore aux 15 mètres. Il faut que l'enarbonné score. Au moins, il se mettra à l'abri de ne se transformer. il reste 9 minutes à jouer. On a le vent, oui. On a le vent et Quintidi a bien sûr raison de tenter cette fin. Sous le vent. Allez, Quintidi qui est en train de... Voilà, on lui donne le sonneur qui lui donne... Pas évidente. Non, elle n'est pas évidente. Elle n'est pas évidente forcément. Elle est vivante, ça c'est évidente. Oui, on est dans les 47 mètres de l'ambute catalan. Elle est pratiquement en coin entre la ligne de 5 mètres et la ligne de 10 mètres. Quintidi a posé son ballon sur le tee, il se prépare, il fait son petit... Pas évident, il fait un gaucher donc. Oui, Quintidi est gaucher effectivement. ça y est. Si tu n'as jamais joué, comment ça y est ? Allez, c'est parti. Quintidi qui se lance, qui va taper, qui loupe complètement cette pénalité. Il n'y a que notre cristal national nous manque aujourd'hui de nouveau. Ça avait été le cas déjà à Tarbes. Notre cristal national va nous manquer toute la saison malheureusement. Allez, on va 22 pour les juste à piste avec ces bousquiers. Ça c'est clair que finalement les catalans sont à 5 points finalement. Oui, parce qu'on loupe tout. Donc ça fait 5 et 3, ça fait 8 points. Oui, 8 points. Au lieu de tuer le match, on laisse toujours Yvan et les catalans qui vont avoir le vent à un seconde perre. Superb ! Allez, avec Ombroi, avec Ossu, je ne crois bien. John Jenkins. John Jenkins qui récupère superbe. Par contre, on met les mains côté catalan. De nouveau, Léna Armoné qui essaie d'ouvrir à tradition. Oh, superbe ! Avec Ombroi, je vous dis. Oh là 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 ! Essay ! Essay ! Je ne suis pas sûr ! Non, il n'est pas sûr. Il y a, 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 il y a la ligne. Sur le côté. Superbation ! On a perdu la balle. le plaquage, mais sur l'effort, on a fait aplatir le joueur de liste d'Assayet d'Ambit. 1,5 points d'Armoné. Ça, c'est le tournant du match. Absolument, absolument. On ne marque pas, on ne score pas côté d'Armoné. Et là, il y avait une récupération côté catalan. Attention, parce qu'il peut être un contre-rat qui a récupéré. Et là, les Armoné qui se doivent, qui se doivent, ce qu'on a vu sur le début de match, de pousser cette mêlée. Vraiment, de faire l'effort sur cette mêlée. Et peut-être, pourquoi pas, de scorer, Sébastien. Tout simplement, pour l'instant, c'est le maître au mot. On ne score pas côté d'Armoné. Écoute, ce qu'on a vu en premier mi-temps, il n'y aurait pas de raison que l'Armoné domine cette mêlée. Donc, le ballon va être tenu par Lucas Robiou. Ça, il s'est fait. La mêlée d'Armoné qui est en train d'en fausser celle des Catalans. Il y a déjà M. l'arbitre qui a lévé le bras. On va la jouer. Le planité à suivre pour... Allez, c'est Ríncez Arates qui vient prendre les 5 mètres de l'ambute catalan. Ça pile-on avec N'Kinji qui va payer qui avance. On ne passera jamais avec N'Kinji avec le Correbiou. Avec Plessis, Plessis, Plessis. Il faut revenir à plein l'arbitre. Il va revenir s'il n'y a pas d'avantage. Il y aura plein l'arbitre. Non, il y a trop de monde là. Jamais eu un monde qui passera devant trois catalans. M. l'arbitre, il faut revenir à la planité. Il faut l'attenter. Il faut l'attenter, oui. Il faut l'attenter. Il reste cette minute à jouer en face des poteaux. Donc, c'est maître qu'on a dessiné Saya Fikitoa. Il faut l'attenter. C'est fait ça, qu'il demande à l'attenté. Oui. Il faut scorer. Oui, pour l'instant, l'arbitre, on n'a pas encore désigné les photos de toucheurs. il faut mieux l'attenté. L'amélé ! Ah oui, il faut la mêlée. Autant pour moi. Je pensais que il y a l'attenté. Bon, écoute, moi, je trouve que c'est risqué parce que 8-0 était déjà la brûle de l'année se transformée. Là, attention, c'est jamais les mêmes mêlées. En tout cas, il y a un monde qui arrive à du mal à revenir à reprendre sa place. Allez, donc, bien sûr, au niveau pour Luca Robillo toujours au même endroit lors de la précédente mêlée. C'est là qu'on va voir la fierté peut-être la fierté catalane, les 100 euros qui sait qu'ils en ont. Et non pas Benoît. Avec une introduction le carreau, Uen Monde, c'est complètement KO. Je ne sais pas comment il va pouvoir pousser cette mêlée. Je peux vous dire que les catalans se d'entraînent. Je ne dis pas que ça peut être un tournoi du match, mais si les catalans pouvaient récupérer une pénalité ou si les catalans pouvaient récupérer éventuellement ce ballon, je peux vous dire que ça ferait mal aux têtes narbonnaises. Il y a deux sons de cloches avec les narbonnais qui font l'effort. Attention, c'est un tournoi du catalan. Ça va, c'est d'accord. Il va aller sous les photos. Il va aller sous les photos. Non, Ça joue, ça joue, ça joue. Ça joue. Allez, qu'est-ce qui est difficile ? Essaye ! Essaye ! Essaye ! Essaye de Quintini ! Il est reprisé ! Le mérité, le mérité, le mérité, le mérité. Entre les photos. Allez, 10-100 euros au bout de la 361 minutes pour les narbonnais. Et c'est entièrement mérité Paul Rassi qui est en train de manger, de bouffer la mêlée catalane. 4 mêlées et 6 mêlées empossées par un narbonné. Le 36ème UTC de Quintini et le score est de 10-0. 10-0, superbe ! la corbeille narbonnèse qui, elle, se réjouit. Rocky Ellson, lui et lui, est là, puisque c'est le président du Racine, il a le sourire. Et ça fait plaisir à voir avec une pénalité, donc une transformation. Cette fois-ci, je peux m'engager pratiquement à dire qu'elle va passer. Et les narbonnés vont mener à la 37ème minute de jeu sur le score de 10 et de 12. 12-0 ! Ouais, 12-0. Alors, il reste 3 minutes à jouer dans cette première période avec un super baissé de Tudidi, il se dépeulait, il se dépeulait, au bout de 5 mètres dans le but, il a échappé au point de plaquage de sa piste et avec sa puissance, il a aplati entre les poteaux et il a été très sonvé par lui-même d'ailleurs. Ce qui est très, très important, Sébastien, tu as bien fait de le dire. Par contre, il y a un poulet, un poulet qui va rentrer bientôt au côté catalan. En tout cas, ce qui est très important pour un narbonné, c'est de garder ce score jusqu'à la mi-temps. C'est très, très important. Allez, on va voir avec Tudidi qui donne pour Luka, Rubiuk, il faut y faire en avant, Luka qui s'attrape. Oula, monsieur l'arbitre, il ne dit rien. D'après moi, il y avait un plaquage avec Krik Wittgen. Ça y est, il a une sortie derrière. Oh là là là, Krik Wittgen, on est dans les 25 mètres, il s'en fait l'avancée de 10 mètres, pénalité assurée pour les catalans. Il va mettre un carton, il va mettre un carton. Il faut quand même mettre un carton jaune pour les catalans. Ça fait pénalité sur pénalité, monsieur l'arbitre. Ça y est, il appelle le capitaine, il va appeler le capitaine catalan, c'est-à-dire Villarceca. Là, je crois qu'on va avoir droit au carton jaune du côté catalan. Alors que l'on est juste en piste, regarde. Appelera pas. Appelera pas. Appelera pas, de nouveau. Monsieur l'arbitre, là ça fait deux fois qu'on appelle. Monsieur l'arbitre, là ça commence à nous faire deux fois qu'il appelle le capitaine et deux fois qu'il ne dégagne pas le carton jaune. Allez, donc allez, on va faire confiance ça monsieur l'arbitre. Pénalité assurée pour Daniel Langahou, on est dans le 35 mètres de l'ambute Narbonnet et Daniel va amener le ballon, il va trouver cette touche dans les 35 mètres Usapiste. C'est fait. Superbe. Alors que se passe-t-il ? Avec les Narbonnet qui essaient de mettre du jeu, alors le match n'est pas flamboyant, le match n'est pas magnifique en tout cas. Il est largement plus joli que la semaine dernière. Il est largement plus joli que la semaine dernière et l'envie. Ah oui, tu vois, c'est ça, l'envie, l'envie et le public essaient de pousser bien entendu ce qui est normal. Attention, parce que là, c'est quand même, je parlais de tour en deux matchs tout à l'heure, 38ème minute de jeu si jamais, si jamais les Narbonnet avaient quand même l'opportunité de scorer. Voilà comment on prend le ballon. Attention, le pass de la trappe super, le ballon j'ai quitté ! Ah, superbe ! Qu'est-ce que tu dis ? Superbe en avant. Allez, le ballon va avoir une menace sûre pour les Catalans. À 45 mètres de l'heure en but. c'est emplamé, c'est dommage, une mauvaise passe de Joao Zinkins sur Daniel Alangaou qui d'ailleurs n'attendait pas ce ballon, c'est pour ça qu'il a effectué un an avant. C'est dommage parce qu'il y avait une bonne balle d'attaque pour les trois quarts Racing Man. Allez, nous jouons la 39ème minute, on est rentré dans la dernière minute de cette première mi-temps avec une mêlée à suivre pour les Jussapistes. Et Narbonnet serait de bon goût de faire un effort sur cette mêlée pour récupérer au moins une pénalité et pourquoi pas marquer trois points de plus. Et il serait intéressant aussi pour les Catalans de bien récupérer le ballon et d'aller vite aux vestiaires, non seulement se faire remuer par ses entraîneurs, par leurs entraîneurs parce que je pense que ça va être le cas, mais il est très important pour les Catalans de ne pas prendre le moindre point, le moindre point. La mêlée, 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 l'ancien joueur de Mont-de-Marsan, Milo, qui prend le carton jaune, donc les us à piste vont jouer la deuxième mi-temps pendant dix minutes en infériorité numérique. Et Pénard Tassur pour Clint Tiddy aux 43 mètres pratiquement en face des Pagels. Et ce serait de bon goût d'ailleurs de mettre ses trois points et de rentrer à la mi-temps avec un score de 15 à 0. Avec Eric Sirac, Eric Sirac, qui a le sourire, qui va « Si tu n'as jamais joué à Kassa, il a la forme, je peux te dire. Il a la forme. Il a la forme. Super, super, ça fait plaisir parce que ces Catalans, on connaît quand même, ils sont dans la difficulté. On le sait, on le sait qu'ils sont dans la difficulté. Mais il ne faudrait quand même pas, alors là, on est loin, on est très, très loin de la fin du match, Sébastien, mais il ne faudrait quand même pas que les Catalans ne relèvent pas la tête parce que ça pourrait aussi chauffer côté. Surtout qu'ils ont le vent à une seconde période. Ah, ils sont cinquième, je crois, au classement. Ils sont cinquième, donc il n'y a pas le problème. Non, 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 non. Non, mais bon, il ne faudrait pas qu'ils prennent une tolle chez Narbonnet, un derby en général qu'ils essaient de ne pas prendre une tolle parce que ça fait des supporters et je ne te dis pas. Alors 12-0, c'est clair, 12-6 transformés, ils passent devant. Et Clint, il dit, attention, il faut suivre le ballon. Il faut suivre le ballon côté Narbonnet, ça part ! Et ça passe entre les Pagels, donc le Racing, qui mène sur le sort de 15-0 face au Perpignanais. Superbe premier habitant de Narbonnet avec une ménée dominatrice qui écrase, qui enfonce tout sur son passage et le score de 15-0 est très, très, très flatteur pour les Catalans. Benoît Zannan et Greg Fichten, qui sont contents, les garçons, et ça, ça fait plaisir. Je peux vous dire que les Catalans vont se remettre à l'endroit, c'est une évidence, ils sont dans l'obligation de réagir ici à Narbonne. Sébastien, match finalement, vu les conditions en tout cas qui se sont améliorées, mais qui n'est pas, allez, je dis le mot, il n'est pas dégueu ce match, il n'est pas dégueu. Non, 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 il n'est pas justement, avec le terrain glissant, avec l'appui qui est tombé 5 minutes avant la rencontre, non, justement, c'est un joli match, surtout de Narbonne, parce que c'est surtout Narbonne qui domine cette pratique. On a vu que sur période épisodique, on a vu que les Catalans étaient capables. Il n'y a que Cet Pony, il n'y a que Cet Pony qui fait le tour. Et Carl Château. Et Carl Château, ce sont les deux seuls joueurs qui mouillent vraiment, je dis le mot, qui mouillent vraiment le maillot usapiste aujourd'hui. Allez, on se retrouve et Carl Château.